... entre le CNT et l'association des femmes du marché de Madina pour la promotion de la paix des sujets relatifs à la situation du personnel de l'Assemblée nationale au projet de loi portant réconciliation nationale ont été ensuite débattus. Contre-endu François Lamas. C'est une science plénière sur le front de mobilisation des membres du CNT qui a débuté par le compte-rendu des travaux du bureau exécutif du CNT sur des sujets brûlants de l'heure. Les commissions représentées par leur président et d'autres par leur vice-président ont fait des communications brèves et très explicites sur les points suivants. L'état de programmation des activités de la commission qui était une activité transversale à toutes les commissions et les propositions de loi en perspective dans les dites commissions. La loi sur la CNI initiée par la commission code électorale, les réactions sont en train d'être collectées par la dite commission. Le bureau exécutif a recommandé cependant un dépôt d'un exemplaire de ce document de base au secrétariat général pour la récrographie et le dispatching dans les commissions sans délai. Devant la nécessité d'une parfaite réconciliation nationale, un terme de référence qui comporte des propositions de loi a été présenté en plénière. Nous avons estimé qu'il faut fouiller notre histoire, il faut réveiller notre mémoire et il faut que nous n'ayons pas peur de notre passé pour voir comment nous allons procéder par la paix pour la récrographie. Les travaux ont été marqués par la lecture d'un arrêté de la présidente du CNT qui nomme Maître Abdurrahman Siké Kamara, désormais secrétaire général intérimé du CNT, en remplacement de Dr. Kouré Sikande, récemment promu médiateur de la République. Cette marque de confiance de la part de Madame la présidente du CNT me va tout droit au cœur et m'encourage à m'investir encore plus davantage avec une disponibilité et une efficacité sans faille. Mes remerciements s'adressent enfin à Monsieur le secrétaire général sortant, Dr. Sekou Mouré Sikande, ici à ma droite, premier médiateur de la République. Autres sujets qui ont retenu l'attention à la plénière, le calme et la paix après la proclamation des résultats définitifs. Les membres du CNT ont été invités pour leur implication effective. Très certainement demain, nous aurons les résultats de la Cour suprême. Les membres du CNT, vous ne devez jamais oublier de dire, veuillez la Guinée en face. Et que chacun de nous puisse prendre son bâton de pèlerin suite aux résultats qui vont être donnés pour être des rassembleurs, pour ramener la paix dans notre city. La société civile guinéenne se mobilise pour désamorcer la crise politico-sociale en Guinée, initiée par les organisations de la Société civile et internationale alerte. La concertation vise à réfléchir sur les mécanismes de sortie de crise en Guinée. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours des travaux en présence du médiateur de la République, compte-rendu Mahmoud Baré. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour arrêter les violences post-électorales en Guinée ? C'est la thématique qui a mobilisé les acteurs des organisations de la société civile, les associations de paix, le comité civilo-militaire, le conseil régional et les coordinations régionales, ainsi que les communicateurs traditionnels. Une initiative d'international alerte soutenue par le Fonds de consolidation de la paix qui aura permis de réfléchir sur les mécanismes appropriés de sortie de crise. C'est pourquoi les discussions ont porté sur les pouvoirs et contre-pouvoirs dans la nouvelle constitution, la société civile en tant que garante de la démocratie à venir, les rôles et responsabilités des médias dans la démocratie et la polarisation ethnique et le repli identitaire. J'ai conscience que c'est dans l'action de résolution que les structures formelles et informelles doivent se réunir, souvent dans des conditions particulièrement difficiles, dans les églises, dans les mosquées, sur les chantiers, dans les villages, dans des endroits souvent difficiles, du point de vue de l'accès, pour analyser et mettre en œuvre des plans d'action pratiques et immédiates. Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation ? Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a eu beaucoup de sensibilisation, le résultat est moindre, parce que si le résultat était efficace, les choses ne se seraient pas produites comme elles se sont produites. Donc ça signifie qu'il y a une nécessité pour la société civile de se poser des questions et puis de se dire comment est-ce qu'on peut aborder cette question du repli identitaire et des violences ethniques auxquelles nous assistons aujourd'hui dans ce pays. Il est indéniable que les consultations électorales ont sérieusement affecté le tissu social. Il est donc important pour les uns et les autres de ramener les populations à la sérénité et à la retenue. Une bonne élection, transparente, crédible, était le gage certain de la paix dans notre pays. Donc nous nous sommes impliqués dans tout le processus. La question de la polarisation ethnique et du repli identitaire est une question essentielle sur laquelle obligatoirement il faudra qu'on se penche au-delà de toutes les passions pour d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la polarisation ethnique et ensuite comment celle-ci a des effets sur le repli identitaire et sur des conflits ethniques qui pourraient subvenir. Au terme des travaux, des approches ont été ficelées, des techniques et méthodes de sortie de crise proposées et des rôles ont été définis. C'est la volonté affichée par International Alert et le médiateur de la République. Le gouverneur de la ville de Conakry poursuit sa tournée de sensibilisation dans les communes de Conakry. Il était hier à Matoto et à Matam objectif de combattre l'ethnocentrisme et le mensonge afin d'instaurer la paix et la cohésion sociale en cette période post-électorale. Le point avec Moussa Bangoura. Après la commune de Ratoma, le gouverneur de la ville de Conakry s'est encore rendu dans des autres communes de la capitale pour poursuivre sa tournée de sensibilisation. A Matoto, tout comme à Matam, le message était le même. Celui de sensibiliser les populations pour combattre l'ethnocentrisme et le mensonge afin d'instaurer la paix et la cohésion sociale dans la cité en cette phase cruciale de l'histoire de notre pays. Nous vous demandons de se donner la main, d'inviter le bon racisme. Les sages au niveau des mosquées continuent toujours à sensibiliser la population. A l'église, nos prêtres continuent toujours à sensibiliser nos populations. L'occasion est ainsi opportune pour ces responsables communaux de redoubler d'efforts en conseillant les citoyens à prôner la paix et l'apaisement dans leurs localités respectives. Là, je demande à tous les Guinéens de se comprendre, qu'on soit unis. Nous sommes là pour leur sécurité et leur bien. Nous, comme jour, nous sommes prêts à intervenir, nous sommes prêts à sécuriser la population de Matoto. Nous combattons et nous combattrons toujours le banditisme, la grande criminalité. Comme vous le voyez même sur le terrain, les résultats aussi sont palpables. Cette lutte qui est déclenchée contre les rumeurs, contre les mauvais grains qui se trouvent dans la société, nous allons la mener jusqu'au bout. C'est cette mission que nous avons et nous sommes prêts à mettre à l'épreuve à tout moment et à tout instant. Des messages de paix suivis de bénédictions pour une Guinée unie et prospère ont marqué la fin de cette tournée de sensibilisation du gouverneur de la ville de Conakry. Le consortium WANEP Accor vient d'organiser une campagne de sensibilisation dans certains quartiers de Ratoma. L'objectif a mené les populations à une cohabitation pacifique entre elles et l'acceptation du verdict des urnes. La cérémonie a connu la présence des sages, des jeunes et des femmes. Reportage Diaray Diallo. Aujourd'hui, l'acceptation des uns et des autres s'impose, car la Guinée regorge une mosaïque d'ethnies et de cultures. C'est dans ce sens que le consortium WANEP Accor a organisé cette campagne de sensibilisation. Une tournée au cours de laquelle le formateur est longuement revenu sur la nécessité de cohabiter pacifiquement. La reconnaissance du président élu, la cessation des divergences militantes, telles ont été des points débattus. Informer les citoyens d'accepter le verdict des îles, et c'est d'accepter le verdict des îles dans le calme et la discipline, le respect et la reconnaissance du président qui sera élu, et essayer de donner, de passer le message pour que les gens ne se fassent pas du mal pendant cette phase post-électorale. Parce que la Guinée nous appartient tous, donc nous avons tous besoin de préserver cette quiétude sociale et renforcer cette cohabitation. Quant aux responsables de quartier, ils ont promis de démultiplier les informations pour que les jeunes comprennent que les casques n'apportent rien au développement d'un pays. Il faut que chacun comprenne, à partir de maintenant, il est question que nous gardons le calme, la paix, et que chacun accepte le résultat qui va être donné à partir de la Cour du Suprême. Je lance appel à tous les quartiers de la commune de la Tourment de rester tranquille. Seule la commune de la Tourment ne peut pas changer la situation de la Guinée. Cette campagne a été pleine d'espoir, espoir que les jeunes accepteront les conseils prodigués par les uns et les autres pour un développement socio-économique fiable de la nation. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le projet Fosons Ensemble privilégie la stratégie basée sur le partenariat. C'est dans cette optique que le projet a installé une structure d'appui au développement local dans certaines communes du pays. A Matoto, ce projet a été déjà installé. Reportage, Tierno Younousaba. C'est avec provision de contribuer à la recherche participative des solutions au niveau des communautés que le projet Fosons Ensemble entame mettre en place une structure d'appui dans certaines communes du pays. Cette structure d'appui au développement local, appelée cercle d'innovation, se fixe pour objectif participer à l'amélioration des services de qualité dans les domaines de la santé, de la gouvernance, de l'éducation et autres secteurs porteurs de croissance. Matoto et Ratoma sont les deux communes ciblées pour le démarrage du projet. Matoto a constitué la première étape. Ici, il était question d'amender afin d'adopter le règlement intérieur du projet. Vous comprendrez certainement mon émotion en cette occasion exceptionnelle, suite à une compétition ouverte à toutes les communes du pays à la phase d'exécution du projet dans le cadre de la démocratie et de la bonne gouvernance. Notre commune s'est classée champion avec son nomologue de râteau. C'est pourquoi. Mais j'adjure et moi-même ainsi que les conseils communaux mettrons tout en œuvre pour appuyer ce cercle d'innovation afin d'aboutir à une exécution correcte et efficace de toutes les pistes de solutions qu'il identifiera dans nos communes, pour son développement harmonieux et équilibré. Cette structure, elle est consultative. Elle n'a pas de décision à prendre. Elle propose des solutions au conseil communal qui peut l'adopter ou ne pas l'adopter. Cette structure va continuer à appuyer le conseil local dans l'identification des problèmes, la planification et même jusqu'à la mise en œuvre de certaines activités. A préciser que le cercle d'innovation est une équipe de personnes appartenant à la même collectivité qui se retrouvent volontairement et régulièrement pour identifier et envisager des stratégies adéquates. Coup de projecteur sur le nouveau visage de l'aéroport international de Conakry-Bessia un aéroport dont de nouvelles installations ont été inaugurées récemment avec un coût global de près de 59 milliards de nos francs. Ces travaux d'extension et de rénovation de l'aéroport ont été entamés depuis 2008. La journée mondiale du SIDA a été célébrée ce 1er décembre à travers le monde. Chez nous, la journée a été différée. Cette année, la journée est placée sous le thème « Plaçons la barre à zéro pour zéro nouvelle infection ». Le message du secrétaire général de l'ONU, publié à l'occasion de cette journée, élu par le coordinateur du système des Nations Unies en Guinée et que commente Nga Dikita. Depuis plus de deux décennies, la lutte contre le SIDA est devenue l'une des préoccupations majeures du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Aujourd'hui, il y a un réel motif d'espoir et de fierté car l'ensemble des plans de lutte, tant sur le plan national qu'international, ont permis de réduire les infections. Le nombre de nouvelles infections diminue. Des millions de personnes bénéficient désormais de traitement contre le VIH. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pouvoir éviter de transmettre le virus à l'air.